Bonjour tout le monde, ici Hubert d'Une Terre à Terre. Aujourd'hui, je suis sur la terre à bois familiale, en fait, où j'ai implanté 8 arbres fruitiers. J'ai implanté des pommiers, des pruniers et des poiriers. Et puis, j'avais envie de vous parler des guêpes. On parle souvent des abeilles, mais on parle peu des guêpes. Puis les guêpes, elles ont un rôle très important aussi écologiquement parlant. Les abeilles, elles vont polliniser les fleurs. Mais les guêpes, non seulement elles vont polliniser les fleurs, mais elles vont également faire de la prédation. Donc, elles vont se nourrir de certains insectes et même souvent des insectes nuisibles en agriculture. Donc, elles sont très importantes. Puis, c'est pour ça que c'est important de se poser la question avant de détruire un nid de guêpe, si vraiment on est obligé de le détruire. Surtout aussi, considérant qu'à la fin de l'automne, les guêpes vont toutes déserter le nid. Puis certaines vont partir puis vont devenir des reines pour faire d'autres colonies. Puis il y en a d'autres qui vont simplement mourir. Donc, c'est assez important de se poser cette question-là. Puis, j'ai eu à me la poser moi-même. C'est pour ça que je fais la vidéo, en fait. Parce qu'il y a un nid de guêpe qui s'est construit à un mètre d'un de mes poiriers. Donc, je vous le montre. Puis là, justement, on est en novembre. Non, on est en octobre, fin octobre. Et puis, je suis en train de préparer mes arbres pour l'hiver. Mais j'ai eu à me questionner, justement. Parce que le nid de guêpe était juste là. Puis je me suis demandé, est-ce que je le détruis? Puis j'ai pris la décision simplement d'attendre. Et là, vraiment, on peut le voir ici. Le nid est juste ici. Puis il n'y a vraiment plus de guêpe du tout. Elles sont vraiment toutes parties. Puis c'est ça. Le fritier est juste à côté. Donc, ça, c'est le poirier. Alors, voilà le choix que j'ai fait. Puis je vous incite à faire le plus possible, à laisser les guêpes faire leur travail pendant l'été. Si c'est quand c'est vraiment... Quand il y a d'autres options qui sont envisageables. Donc, voilà. Bonne fin de journée. À plus.